Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Colo du T-Mobile. La mise à jour des ressources, donc pas la mise à jour officielle à débarquer dans le jeu, la mise à jour officielle arrivera ce mercredi. Et donc du coup je vais pouvoir vous présenter le patch note en attendant et également le pass des combats et forcément les nouveautés à venir. Et il faut se le dire, c'est peut-être limite la meilleure saison justement de Colo du T-Mobile. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans la barre des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette future saison. Et on est parti ! Déjà on commence directement avec le menu, donc du coup on peut voir forcément le mode nuit derrière. Donc ça c'est déjà hyper hypant et donc du coup le menu est quand même assez bien travaillé. J'ai envie de vous dire, il faut savoir qu'il y a toujours l'IMP justement qui considère comme une seule saison celle du roundhead. Et donc du coup on a encore la BD dedans et à voir ce qu'il y a se passer au niveau de l'histoire avec cette fameuse IMP. Concernant le patch note, il y a également quelques rééquilibrages et on va y découvrir ça. C'est le cas de l'amélioration de la précision de diffusion des balles avec la cordite, l'amélioration de la stabilité du recul de Razorback, réduction de recul horizontal et augmentation des dégâts à mi-portée. La stabilité lors du recul avec la Fenech a été augmentée, le recul horizontal a été diminué tandis que le recul vertical a été augmenté. Donc du coup il y a moyen que la Fenech soit encore un peu plus forte. Mais en tout cas on peut voir l'amélioration des dégâts avec la K117, donc ça c'est quand même plutôt pas mal sur le haut du corps. Augmentation des dégâts à mi-portée, donc du coup la K117 qui reçoit un petit buff, à voir ce qu'elle pourra donner dans cette future méta. La trajectoire de la BK57 a été optimisée et la stabilité a été améliorée. Donc du coup les balles iront droit sur l'adversaire. L'autonomie de la KRM262 a été réduite, donc ça je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. La distance de dégâts du BY15 a été réduite, donc ça je trouve ça un petit peu dommage justement de réduire un petit peu la distance d'un fusil à pompe. Déjà qu'il y a full hit marker, donc du coup si les dégâts sont réduits, aïe aïe aïe, ça va être vraiment chaud de jouer les pompes. La distance de dégâts de l'écho a été réduite, donc même si je suis pour le pompe justement qu'il n'est pas un nerf, l'écho méritait largement un nerf. C'était trop facile de tuer de loin, en plus de ça, il permettait de spammer et donc du coup le rééquilibrage qui est parfait pour cela. La durée du katana qui a été réduite, donc du coup l'énergie nécessaire à son utilisation a également été augmentée. Donc du coup le katana qui prend quand même un petit nerf. La durée du bouclier de transformation a été réduite. L'énergie nécessaire à son déploiement a été augmentée, donc ok. A mon avis ils ont buff le bouclier, ils ont pu voir justement qu'avec le poison il était devenu trop fort. Donc du coup on revient un petit peu aux bases pour amoindrir la durée du bouclier et surtout l'avoir moins facilement. Les objets jetables causeront des dommages supplémentaires au bouclier de transformation, donc pour moi je pense que ça regroupe plus les grenades. La durée de l'effet de la cryobombe a été légèrement réduite. Un petit patch note tranquille, par contre il y a des rééquilibrages honnêtement que je kiffe dessus. Et concernant les infos, donc forcément le mode nuit qui va débarquer comme je vous ai déjà présenté avec les leaks, accompagné en plus de ça du mode infecté justement qui aura droit à son multijoueur en mode nuit. Donc là honnêtement déjà le mode infecté est beaucoup apprécié des joueurs, alors avec un mode nuit là ça va être juste nickel. Un nouvel accessoire sur la DRH qui augmente la capacité du chargeur et réduit la mobilité. On peut déjà le voir d'ailleurs avant que la mise à jour débarque avec le chargeur de 30 munitions OTM qui augmente le taux de toucher aux membres. La capacité du chargeur qui a augmenté forcément, le contrôle du recul vertical diminué, vitesse de visée également et la vitesse de déplacement. Et concernant le pass de combat qui arrive très bientôt, donc du coup on peut forcément voir le Ghost, également voir l'Urban Tracker, également voir le Capitaine Price. Sans coter le Venikan, donc du coup il y avait bien 4 skins lors justement de ce futur pass de combat. Les deux qui n'avaient pas été divulgués étaient certainement Capitaine Price et le Ghost. Donc du coup la surprise a été totale. On aura également droit à 4 skins sur les différents armes. Donc c'est le cas de la T25 Effiltrade que vous ne voyez pas qui est juste derrière moi. La KN44 en Black Gold, donc du coup en Or Noir. Très très jolie skin qui est juste derrière moi. On peut voir également la QQ9 en Black Gold, également l'HBRA3 en Black Gold. Donc honnêtement ce pass de combat il va être énervé. Mais tout simplement qu'en fait les Black Gold de base c'est des skins payants. C'est à dire que vous pouvez les avoir ou dans les caisses à tirage et également dans la boutique à crédit. C'était le cas par exemple de la M4 LMG en Or Noir. Moi dernièrement je vous ai fait un pack opening avec la AG40 Noir. Donc du coup ceux qui ont directement tous les skins Or Noir, du coup ça va bien venir leur compléter leur casier. Et honnêtement ce pass de combat là je le kiffe. Tout simplement que l'HBR c'est une excellente arme, la QQ9 n'en parlons même pas, la T25 peut être un petit peu moins. Dans tous les cas c'est pas celle qui est le Black Gold et également la KN44 justement qui est le Black Gold. Donc là du coup à mon avis attendez-vous à avoir une méta entre HBR, QQ9 et également KN. Tout simplement qu'en fait les méta se basent également sur les skins. Les gens vont plus se jouer donc du coup vous allez avoir plus ces armes. Et on peut voir là-bas la nouvelle arme justement du pass de combat qui va débarquer la AGR556 qui n'est entre que la HOG. Donc du coup avec le skin Biako et également son skin comme d'habitude. Donc le skin Biako qui sera là au level 50 comme d'habitude accompagné de l'émote en épique. Donc ça c'est quand même plutôt propre. Et comme vous pouvez le voir il y a également le Garambi. Donc ça c'est plutôt parfait, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de Garambi dans leur casier. Donc du coup ça va être parfait du moins si vous pouvez acheter ce fameux pass de combat. On peut voir également l'encadré et également voir l'avatar sans parler des portes bonheur. Vous voyez c'est pas une passe de combat où forcément il y a 50 nouveautés. Mais par contre vu que les skins sont quand même très appréciés, les joueurs appréciés. Et donc du coup on a l'impression que c'est une saison qui déchire tout. Il faut savoir qu'il y a un nouveau pistolet qui arrive donc du coup pour l'arme secondaire. Donc ça ça va être encore mieux tout simplement. Ça va permettre justement à chaque fois d'amocher l'adversaire, de pouvoir prendre survolter. Et donc du coup de le finir avec ce pistolet là. Et encore mieux vous pourrez vous en servir justement avec le nouveau spécialiste, le bouclier balistique. Donc là vous pouvez voir directement qu'il est derrière son shield. Et donc du coup il en profite pour mitrailler. Donc là honnêtement il y a moyen que ce pistolet vienne faire du sale. Et donc pourquoi pas changer un petit peu les mécaniques de jeu. Et concernant la nouvelle map qui va débarquer à Knelliard. Il faut savoir qu'elle sera ajoutée justement en ranked, dans Recherche et Destruction, en Poids Stratégique et également en Domination. Donc du coup même un petit peu niveau ranked ça va bouger. J'espère juste qu'on va atterrir souvent dessus. Normalement oui vu quand même qu'il y a les 3 modes disponibles. Math à mort c'est tout simplement parce que la map est trop grande. Donc du coup il y aurait eu beaucoup trop de camp. Et une chose que j'ai oublié de vous dire c'est tout simplement que l'écran de chargement a changé. Et pourquoi pas avoir justement ce petit skin là avec le pistolet qui va débarquer dans le futur. Et au cas où vous l'avez pas compris on est toujours dans la saison anniversaire. Je tiens à le repréciser parce qu'en fait la saison anniversaire ne regroupe pas justement que la saison 11 ou la saison 12. C'est vraiment la saison du ranked qui est estimée comme l'anniversaire. Et donc justement on peut voir potentiellement dans les leaks qu'il y a encore certainement un event qui va venir. Un petit peu comme l'event que l'on avait eu justement avec le petit Belinsky. Que l'on pouvait drop au fur et à mesure de faire des games et donc du coup de se frayer un chemin également avec la MSMC. Donc là honnêtement je sais pas ce qu'il y a à drop. Hormis peut-être justement les skins qui sont en train de nous montrer. Donc pourquoi pas les avoir. En tout cas on voit un sniper. On voit également la BK57. Si je dis pas de bêtises ça m'a l'air d'être ça. Avec la Razorback en haut en rouge et en bleu. Donc à voir ce que ça peut donner. Normalement il y a quand même encore plus de lots à voir comment ça va se passer avec cet event. S'il va être dans la durée et également surtout dans cette saison. Et même si c'est un petit peu injuste vu que tout le monde n'a pas justement cette boutique à pub. Il y a également une mise à jour qui va débarquer dessus. Donc c'est le cas de la M21 EBR en citrine que l'on peut voir. Je vous ai dit que le skin faisait l'arme mais également que l'arme faisait le skin. Tout simplement qu'en fait même si c'est un joli skin. Vu que c'est la M21 il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont le prendre. Hormis juste le fait d'avoir une rareté dans son casier. Mais c'est sûr et certain qu'elle ne va pas être jouée. Également justement un skin avec le Mercenaire 1 en Green Terror. Avec la KN44 également pourquoi pas. Ça peut permettre justement aux gens qui n'ont pas de skin avec la KN. Ou pourquoi pas qui n'ont pas encore débloqué la KN. De l'avoir facilement avec des pubs pareilles avec la PDW. La K117, la Grenade Paralysante, le Wingsuit, le Parachute. Et également le MW11 en capot qui arrive. Une petite parenthèse pour ceux justement qui ont droit à la pub. Vous pouvez visionner encore et encore. C'est pas parce que vous êtes à la fin des 300. Une fois que vous avez sélectionné et récupéré les 300. Ça redémarre justement les 10. Pour pouvoir encore continuer à regarder des pubs sans fait pendant toute la saison. Il y a également ce skin là qui va débarquer de Frank Woods. Par rapport à la sortie de Cold War. Donc à voir comment il va débarquer en tirage en pack. Ou pourquoi pas justement avoir une synchronisation entre les deux jeux. Malgré qu'il y a un gros pourcentage que ça arrive en pack. Et une petite précision justement. C'est que le BR d'Alcatraz va rester justement dans le jeu. On ne voit plus de durée limitée. Donc il y a moyen qu'il reste à 100% dans le jeu. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt intense. Et en plus de ça pour eux chez le BR. C'est parfait. N'oubliez pas que la réinitialisation du ranking. Ce sera juste à la prochaine saison. Ça ne sera pas le cas de la saison 12. Mais plutôt à la saison 13. Donc du coup on verra bien les nouveautés qui vont arriver. Et normalement à chaque fois. C'est toujours les plus grosses saisons. Quoique mine de rien. La saison 12 est quand même plus lourde. Et riche en contenu par rapport à la saison 11. Déjà on va comparer les deux vite fait. Il y a le droit d'améliorer. Que personne ne joue. Qui coûte extrêmement cher. Là déjà il y a le spécialiste qu'à mon avis beaucoup de personnes vont jouer. Sans parler des skins de la saison 11. Qui font pas le poids par rapport à celle de la saison 12. Mais c'est vrai que dans la saison 11. Il y avait droit à la Fennec. Et là on a droit à la Hog. A voir laquelle va être la meilleure mitraillette parmi cette saison du ranking. Il est temps pour moi d'aller faire une game au pompe justement. Avant qu'il soit un nerf. A moins peut-être que le patch note a déjà été pris en compte. Et nous voilà atterrives sur 2900. Surer. Donc du coup on peut voir le BY15 forcément en or. Accompagné du pic à gravité. Donc c'est parti. Donc mon objectif va être forcément d'aller les perturber. Et de pas prendre trop l'objectif. On va essayer. Et si les coéquipés ne vont pas. Mais j'essaierai de changer. Pour pouvoir y aller. Ah le hit. Aïe 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 aïe. J'espère pas que le patch note a déjà été pris en considération. Bon je pense pas. Là c'est un petit peu normal quand même que je lui fais le hit. On va quand même voir la suite. Ah. Non je peux rien faire. Je peux rien faire. Ah il y a encore un autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça vient de partout. Ah deux hits. Mais t'es sérieux ? Mais comment c'est possible ? Deux hits. N'importe quoi. Oh là là. Bon à mon avis le pont va être bien 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 compliqué à jouer à la prochaine saison. What ? Elle hit à cette distance. Donc ça va être quand même une belle petite team qui va quand même bien sur les points. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ah il me bloque. Ok c'est bon. Ouh ce fight bizarre. Allez regardez où est-ce qu'il est. Hé il est encore une fois. Mais c'est quoi ça ? C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Heureusement que la team est là. Parce que forcément l'équipe ne sont pas là. Mais c'est n'importe quoi. Tout est-ce que je suis en train de mettre là. On va tomber par là alors. Oh là là là. J'en ai marre de ses hits. Il n'y a que l'autre sur le corps qui dépasse. Ah bon ? Ben écoutez. A mon avis le pont c'est pas du tout du tout du tout la méta de la saison 2. Là à mon avis ça va être quand même bien compliqué de s'en servir. C'est sûr et certain. Ah il y en a un s'enlancé en plus. Oh là là. Heureusement il a failli me tuer. Bon fin de première manche. On domine en matière de points. Mais les kills j'arrive vraiment pas. Donc c'est un petit peu dommage concernant tous ces hits. J'espère pas que le Big Red Case va prendre la même perspective que le KRM. Où il va falloir viser. Ok il y en a qui arrive. Mais what ? C'est quoi ces hits ? Oh là là. Mais ils ont craqué avec le fusil à pompe. Ils ont vraiment craqué. A mon avis je pense que le patinote a déjà été efficace. C'est sûr et certain. Parce que là c'est super bizarre. Que je le watchote pas justement à cette distance là. Ok d'accord. Tropé système. Regarde ça mais non. Oh là 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 là. Bon ok. Le Snake va être oublié avec le fusil à pompe. C'est terminé pour moi. Je vais devoir me faire comme tout le monde justement. Jouer à la mitraillette. Ou alors devoir justement mieux comprendre le fusil à pompe. Il va pas sortir sa tête. Oh il a hit encore. Mais n'importe quoi c'est bon là. Ça consède pas à garder la force. N'importe quoi. C'était quoi ce hit là ? Normalement je dois le watchote direct là. J'étais carrément sur son dos. Sur son épaule. Même entre ses deux yeux. C'est laisse tomber. Oh là là. En tout cas. Ça va être très très compliqué. Je vous le redis une deuxième fois. Regarde on peut revoir le hit. Ah là qu'il t'aime. Là en plus ça il prend pas la deuxième boulette. Et donc du coup il prend la troisième boulette. Donc du coup le fusil à pompe. Sera encore moins joué lors de cette saison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter. Une bonne journée. Une bonne soirée. Et à bientôt pour un prochain live. Une prochaine vidéo. Tchou.